Donc, vous avez vos bulletins à l'intérieur, comme à toutes les semaines. Nous avons des matières à réflexion, des petites choses que vous pouvez regarder pour stimuler les pensées en repas avec le sujet qu'on regarde aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons regardé la question de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Il y a une ligne ici dans le Crédo des Apôtres. On a regardé ça et j'espère que ça vous a béni. Une des choses que ça fait, ça nous oblige à réaliser que l'Église est plus que juste physique. C'est plus que juste les personnes qu'on voit dans ce monde. Justement, Chris Armstrong, un théologien aux États-Unis évangélique, il fait remarquer que le chrétiennisme n'est pas une religion spirituelle seulement et simplement. Ce n'est pas simplement et seulement spirituel. Souvent, on a tendance à penser que c'est juste ça. Il fait remarquer que nous avons tendance de tout spiritualiser et de diminuer l'importance du corporel et du physique. Donc, si le spirituel n'est pas là, si ça a l'air juste physique, alors ce n'est pas religieux, ce n'est pas bon, quelque chose ne marche pas. Il dit, on fait comme si la seule partie de nos êtres qui est importante, c'est la partie spirituelle. On fait comme si on peut maintenir une relation avec lui par le simple fait de s'occuper seulement de la partie spirituelle de nos vies. Puis il dit, et c'est quoi ça, justement? C'est quoi ça, cette partie spirituelle de nos vies? On est-tu capable de mettre le doigt là-dessus? C'est quoi? On fait semblant que nos relations verticales sont suffisantes et que nos relations horizontales avec nos épouses, nos enfants, nos parents et nos collègues de travail vont s'arranger toutes seules si on passe assez de temps étendant la main à Dieu dans nos têtes et cœurs, comme si c'est la seule place qu'on rencontre Dieu. On met de côté tout ce qui est physique, comme si la seule chose qui compte, c'est l'esprit, le spirituel. Ça finit par être, en fait, un gnosticisme protestant, un gnosticisme. Le gnosticisme, c'était une croyance qui disait que le corps et la matière sont mauvaises et que seulement ce qui est de l'esprit est bon. Pourtant, Augustin, un des plus grands théologiens de l'Église, a refuté le gnosticisme avec la parole de Dieu lui-même quand il s'en va à Genèse chapitre 11, où Dieu a créé l'univers, puis il passe à travers les jours, puis vous allez remarquer, quand tu lis qu'est-ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, c'était la matière, la terre et les eaux, les animaux, les bêtes qui habitent sur la terre et sur les eaux. Et c'est quoi que Dieu dit à propos de chacune de ces choses? L'ayant vu, il disait, ceci est bon. Dieu n'a pas dit, ah, c'est dommage que je suis obligé d'utiliser la matière pour finalement avoir des esprits qui sont, des êtres qui sont, quoi, des esprits enchaînés dans des corps physiques. Non, Dieu n'était pas platoniste. C'est ça la croyance platoniste, que nous sommes des esprits dans des prisons de chair. Non, Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a pris de la poussière, il a formé et il a mis la vie dans l'homme, un être physique, matière, charnel, il a regardé, puis il a dit, ceci est vraiment bon. Dieu rejette notre gnosticisme protestant. Il n'accepte pas l'idée que tout ce qui est bon, c'est l'esprit, puis que la physique et la matière n'ont aucun rapport. C.S. Lewis, il dit quelque chose d'intéressant, pour nous autres. Il dit, nous sommes des amphibiens. C'est étrange. Vous avez tous été à l'école, vous avez tous appris que les amphibiens, c'est un peu comme des reptiles, sauf qu'au lieu de vivre sur terre, ils vivent aussi dans l'eau. Vous avez tous cru. Et nous, c'est évident, on n'est pas des reptiles. Je pense que le bon terme, c'est mammifère en français. Bon, bien, C.S. Lewis dit, nous, on est des amphibiens. Pourquoi? Parce qu'il dit, on habite en même temps deux mondes différents. On habite un monde physique et un monde spirituel. Maintenant, souvent dans notre culture québécoise, on a tendance de mettre l'emphase sur la physique ou la matière et d'oublier l'esprit. Dans l'Église, par exemple, on a souvent tendance à mettre l'emphase sur le spirituel et oublier le physique, le matériel. Quand la réalité est que nous, les êtres humains, on est les deux. Puis on ne peut pas se séparer de la matière de la spirituelle. J'ai introduit notre sujet avec cette petite explication du fait que nous, on est vraiment matière et physique et spirituelle parce qu'on s'en va dans un sujet qui est compliqué, qui est étrange, qui est, je vais vous avouer, difficile à expliquer. Ça ne devrait pas être difficile à expliquer, mais je trouve que c'est difficile à expliquer comme il faut. Et une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est difficile à expliquer comme il faut, c'est parce qu'on essaie d'expliquer quelque chose de spirituel qui a place, qui prend lieu, qui arrive par le physique. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est dur à dire. Bon, alors on va sauter dans le sujet. La ligne que je vais regarder dans la Crédoe des Apôtres aujourd'hui, c'est la communion des saints. Enfin, je crois à l'Église sainte et universelle et la communion des saints. La communion des saints, c'est quoi que ça veut dire? Bien, ce mot communion, venant du latin, communio, c'est quasiment pareil, il manque juste une N à la fin, c'est la traduction français du mot grec koinonia. Koinonia. On le trouve en Acte chapitre 2, les versets 42 à 47, où est-ce qu'on nous informe que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion koinonia. OK, puis dans certaines versions, si vous avez vos bibles, en Acte chapitre 2, 42, ça dit la communion fraternelle. En fait, le mot fraternel n'est pas dans le grec. Ça, c'était rajouté par des traducteurs. Tout ce que ça dit, c'est la communion. C'est point. En grec, ça dit, ils perséveraient dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Un peu plus tard, dans la même section, il dit, «Toutes ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tous en commune. » Même mot grec, koinonia, tous en commune. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient. Le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple de communes à corps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Quand on lit ces versets, on a l'impression parfois de lire comme une liste de choses que l'Église antique faisait. Bon, qu'est-ce que faisait l'Église antique? Ben, ils faisaient ça, 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 puis ça. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Bon, ils faisaient la communion, il y avait la communion, ils fracturaient le pain ensemble puis ils faisaient des prières. En fait, la vraie réalité, c'est qu'on devrait plutôt comprendre ici pas une liste de choses qu'ils faisaient, mais quasiment un ordre. Andrew B. McGowan, qui est une personne qui a étudié, passé sa vie à étudier l'Église antique, l'Église prémorative, il note ceci. Ses versets disent que les chrétiens se sont rencontrés pour des repas. Une tradition de repas distinct, ici appelée la fraction du pain, n'était pas un événement social supplémentaire au culte, ni une tentative programmatique de créer une communion entre les chrétiens. Notez ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que nous on fait souvent quand on prend le repas du Seigneur ensemble, c'est quelque chose de supplémentaire au culte. On a notre culte, on arrive, on a la louange, on a la prédication et de temps en temps, on a quelque chose de supplémentaire qui arrive par-dessus, on l'ajoute, ça s'appelle le repas du Seigneur. Il dit non, pour les premiers chrétiens, ce n'était pas quelque chose de supplémentaire qu'ils faisaient au culte. Ce n'était pas non plus, et on peut penser mettons des repas agapés qu'on fait des fois, des repas partagés tout ensemble, ce n'était pas non plus une tentative programmatique de créer une communion entre les chrétiens. C'est quoi la meilleure chose qu'on peut faire à l'église pour que tout le monde se rassemble, qu'ils puissent avoir une communion chrétienne. On fait des repas, c'est sûr, quand on tourne le table, il y a une communion. Non, ce n'était pas un programme, ce n'était pas un ministère que l'église faisait. C'est quoi qu'il dit? C'était la forme régulière de la rassemblement chrétien. L'église primitive, l'église dans laquelle les apôtres étaient les dirigeants, leur rencontre qui était particulièrement chrétienne, c'était des repas qui terminaient dans la prédication de l'évangile, l'enseignement des apôtres et la prière. Ça veut dire quoi donc communion? Bon, je vais faire un petit survol, il y a plusieurs personnes, plusieurs théologiens qui ont essayé d'expliquer qu'est-ce que la communion des saints. Wolfhard Pannenberg, un théologien lutherien en allemand, il fait remarquer que pour l'église primitive, ce phrase avait deux sens qui étaient reliés. d'une part, elle désignait la communion avec les saints martyrs. Toutes les martyrs chrétiens qui étaient partis, qui Paul nous rappelle, on va les revoir, bien en fait, leurs corps vont être amenés avant les nôtres. Que l'auteur zébreu dit il y a un grand nuage qui nous entoure. Il dit on a une communion avec l'autre. On a déjà parlé de ça semaine passée. C'est l'église universelle. L'église universelle, c'est la somme totale de tous les croyants de tous les siècles partout sur terre. Des fois, on a tendance de penser que ces chrétiens qui nous ont précédés sont morts. Et nous, quand on dit morts, c'est comme si ça n'existe plus. N'est-ce pas? On les a mis dans le tombeau et c'est terminé. Ils ne sont plus là. Le Bible nous enseigne quelque chose d'autre. Le Bible nous enseigne qu'ils sont encore vivants, qu'ils sont avec le Christ. au ciel. Donc, le corps du Christ, l'église universelle, c'est tous les croyants, pas juste ceux qui sont vivants présentement, mais ceux qui sont morts, ils ne sont plus à terre, ils sont avec Dieu au ciel. Et les églises primitives, une des choses qu'ils croyaient quand ils parlaient de la communion des saints, c'est que nous avons d'un certain sens communion avec eux. On a quelque chose en commun, on est unis avec eux à Christ. Même que Paul, en éphésien, en parle de ça. Nous sommes déjà assis avec Christ tout en étant ici sur terre. Nous sommes unis avec tous les saints qui nous précèdent en Christ, assis sur son trône. Par ailleurs, on comprenait la formule dans le sens d'une participation au sancta, c'est-à-dire les sacrements qui liaient les chrétiens ensemble sur la terre. Et ici, il comprend surtout le repas de Seigneur. Dans l'église primitif, il y avait deux sens de cette phrase-là, la communion des saints. Un, c'est l'église universelle, nous sommes tous unis ensemble, tous ceux qui ne sont plus ici, tous ceux qui sont encore ici, au Christ, et ceux qui sont ici, on est unis par le repas de Seigneur. Et n'oublie pas, pour l'église primitif, le repas de Seigneur n'était pas des petits biscuits et des petits choses de jus qu'on prenait de temps en temps, c'était un repas. On se rassemblait pour un repas. Et c'est ça qui nous unissait. Pour l'église primitif, le véritable sens de la communion, c'était la participation avec Jésus lui-même. On voit cette même pensée qui continue à travers les âges et même jusque dans les réformateurs. Penenberg, il note que pour Luther et les autres réformateurs, cette expression équivalait à le rassemblement des croyants. Mais ici, il n'est pas en train de dire que c'est le rassemblement des croyants, l'assemblée des croyants, à l'exception de cette église universelle et le repas de seigneur. En fait, c'était ces deux choses-là plus le rassemblement des croyants. Les réformateurs comprenaient la communion des saints comme faisant non seulement référence au rassemblement des croyants, mais aussi bien au partage des biens spirituels par l'entremise des actions faites en église. Encore, on parle des choses qui honnêtement dépassent la compréhension ici. Parce qu'on vient à l'église et c'est quasiment juste physique. C'est qu'on se voit, on se salue et tout est matériel. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on vient à l'église est une action spirituelle qui dépasse nos corps. Jean Calvin, dans ses instituts, de la religion chrétienne, il dit ceci. Comme s'il était dit que les saints sont assemblés à telles conditions à la société de Christ qu'ils doivent mutuellement communiquer entre eux tous les dons qui leur sont conférés de Dieu. Toutefois, la diversité des grâces n'est pas ôtée par cela. Comme nous voyons que les dons de l'Esprit sont distribués en plusieurs sortes et aussi l'ordre n'est point dissipé que chacune ne possède ses biens à part selon qu'il est nécessaire pour conserver la paix entre les hommes, que chacune soit maître de ses facultés. Mais cette communauté doit être entendue comme Saint-Luc l'a décrit. Il n'y avait qu'un cœur et un homme en la mis de tous les croyants. Diversité de dons en église. John Flavel, une des puritaines dans les années 1630, un grand théologien qui était extrêmement influent dans son temps. On n'entend quasiment plus parler de lui. Il explique que la communion des saints avec le Christ fait non seulement référence au fait d'être rendu co-héritier avec Jésus-Christ, mais qu'il y a d'autres choses dans lesquelles il y a un partenariat entre Christ et son peuple. Entre autres, il participe avec lui dans l'esprit de la sanctification sur la terre et la gloire au ciel. Donc, un sens de ce mot communion des saints, c'est qu'on est unis avec Jésus. Un peu plus tard, il explique que cette union que les hommes peuvent avoir dans ce monde, notre souper avec le Christ, et vous avez d'ailleurs ces citations ici. notre souper avec le Christ et le sien avec nous n'est ni la simple performance des devoirs religieux, ni les mouvements ou expériences des émotions. Notez-le bien, il est en train de nier un genre de religiosité banale. On vient pour faire quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on est chrétien, comme souvent le repas du Seigneur. Souvent, quand on prend le repas du Seigneur, on le fait parce que, bon, c'est ça que font les chrétiens. Et lui, il dit, non, 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 la communion des saints n'est pas une simple performance des devoirs religieux, mais ce n'est pas non plus le mouvement et l'expérience des émotions. Souvent, on a tendance de croire que, bon, quand la musique a été chantée et on était émus par les paroles ou la musique, que là, on vient d'avoir union avec Jésus-Christ. Et dans son texte, il fait remarquer que, d'ailleurs, ces émotions que vous pensez avoir quand on chante une petite chanson à Jésus-Christ, tu peux les avoir quand on entend un chant qui n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. Le fait d'avoir des émotions n'est pas un signe que tu es unier avec Jésus-Christ. Il ne faut pas nier l'importance des émotions, mais ce n'est pas le tout. Il dit, « Au contraire, l'union du croyant avec Christ sur la terre arrive par la contemplation des attributs divins et les impressions faites par Dieu à travers eux sur nos hommes, tandis que nous les méditons, à travers l'exercice de nos grâces dans les divers devoirs de la religion. » notez-le bien, on fait ces devoirs de la religion, mais, comme le repos de Seigneur, mais ce n'est pas parce qu'on le fait. Ce n'est pas juste le fait de le faire. Mais quelles sont ces choses dans la prière, l'écoute, les sacrements, etc. Dans tout ce que l'esprit du Seigneur influence les grâces de son peuple et dans les voies de ses providences, car, et explique dans le texte qui suit, Jésus nous unit à lui de manière providentielle. C'est ça que ça veut dire, l'union des saints. Notez-le bien, Flavel dit que la communion des saints est premièrement une communion ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui. Il explique que les manières par lesquelles les croyants terrestres vivent et expérimentent la communion des saints avec Christ, c'est par la contemplation des attributs divines, par la prière, par la lecture et la prédication de la parole de Dieu et par les choses telles que le repos du Seigneur. c'est comme ça qu'on expérimente sur cette terre notre union avec Jésus-Christ. Karl Barth, dans son commentaire sur cette même ligne, dit, la communion entre les saints parmi les hommes se passe à travers sa parole. Et deux, la communion dans les choses sacrées, la communion créée par les choses sacrées. Quelles sont ces choses? La parole, la prédication, les sacrements tels que le repos du Seigneur, le travail de Dieu et la commande ou l'ordonnance reçue de l'Église. Michael Bird, un autre théologien vivant encore aujourd'hui, protestant, il dit ceci, cette communion existe horizontalement entre les chrétiens qui vivent et languissent parfois sur la terre et verticalement avec les membres disparus qui sont vivants avec le Christ dans le ciel. Communion des saints, première chose qu'il dit, c'est entre nous et entre nous. La communion des saints, c'est tous les croyants ensemble. Il dit, parlant de cette communion, un chrétien devrait s'engager à servir l'Église et sa communauté, à se nourrir des sacrements et ordonnances de l'Évangile et il devrait avoir le fin d'un régime régulier d'instruction biblique. La vie commune de l'Église est l'endroit où les dons et les grâces de Dieu se manifestent le mieux, où les hommes malades et fatigués vont être nourris, guéris, renforcés, encouragés et équipés pour qu'ils soient les personnes que Dieu les a appelés à être. C'est ici que ça se passe pour nous qui sommes encore sur terre. Pannenberg resume son analyse des différentes positions chrétiennes historiques à travers les âges en disant ceci, d'après les considérations précédentes touchant à l'expression communion des saints, l'Église serait avant tout la communion au Christ, la communion avec le Christ, accordée par l'entremise de la prédication et des actions en Église telles que le repas du Seigneur qui sont pour chacune la garantie de cette communion avec le Christ. La communion au Christ et la communion des croyants entre eux vont de pair indissolublement. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça qu'on comprend quand on réalise dimanche passé que l'Église, ce n'est pas quand on parle de l'Église, la véritable Église, on ne parle pas de cette Église ici. Il y a probablement des personnes qui sont dans cette Église ici qui sont non-croyants, qui ne font pas en fait partie du corps de Christ. Il y a probablement des personnes dans les Églises catholiques qui font partie du corps de Christ, mais qui ne font pas évidemment partie de notre Église locale. Quand on comprend que l'Église, la véritable Église, c'est le corps de Christ, tous ceux qui sont unis à la tête qui est Christ, partout sur terre, peu importe leur dénomination, peu importe l'Église locale dans laquelle il assiste à chaque semaine. Là, on comprend tout d'un coup qu'est-ce que ça va dire la communion des saints. C'est sûr que la communion avec le Christ et la communion des saints ne peuvent pas avoir lieu l'une sans l'autre. Si tu es chrétien, si tu es attaché au Christ, tu es aussi en communion avec les saints. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire donc? Je vais juste résumer un peu ce qu'on a dit et je vais terminer mon introduction. Pour être complète, il faut comprendre cette phrase de la communion des saints comme disant que tous les saints de tous les siècles sont unis ensemble et avec le Christ par le Christ dans un corps spirituel de Jésus-Christ et que cette communion est exprimée et démontrée et renforcée, fortifiée dans l'Église visible de manière matérielle et spirituelle. La communion des saints vivants et visibles se démontre matériellement par le partage des biens matériels, par la générosité mutuelle et par l'utilisation des dons de l'Esprit dans l'Église locale. Mais je n'ai pas dit qu'il y avait juste une démonstration matérielle, il y a aussi une démonstration spirituelle qui passe d'un certain sens à travers le matériel. La communion des saints vivants et visibles est vécue spirituellement dans l'Église locale par la lecture audible de la parole de Dieu, la prédication des vérités divines, la prière, le baptême et le repas du Seigneur. Et c'est drôle parce que je dis c'est comme ça qu'on le vive spirituellement. Pourtant, chacune de ces choses sont physiques. Vous avez remarqué? La prédication de la parole de Dieu se passe par la bouche aux oreilles de manière matérielle et pourtant ce n'est pas une action qui est purement matérielle, c'est en fait une action spirituelle. Et quand on écoute la parole de Dieu, on fait une action matérielle qui est spirituelle. En fait, si on voit Internet, toutes les actions qu'on fait qui semblent être matérielles sont aussi spirituelles. C'est pour ça que nos actions de tous les jours même sont tellement importantes. C'est pour ça que dans l'Église primitive, il n'y avait pas une distinction entre le sacré et le travail de tous les jours, le séculier. il n'y avait pas cette distinction. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais est soit pour Dieu ou contre Dieu. Peu importe c'est quoi. Tu fais ton jardinage, c'est soit pour Dieu ou contre Dieu. c'est une action qui est matérielle mais qui est aussi spirituelle. Et donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas comme, bon, le pasteur, il fait une œuvre spirituelle mais moi, je fais une œuvre séculier. Ça n'a aucun rapport. Tu conduis un camion, tu fais une action qui est spirituelle. Et soit que tu glorifies Dieu ou tu ne glorifies pas. Tu conduis une pelle, tu repères une voiture, tu fais l'électricité, tu bâtis un bâtiment, tu es en train de faire une action qui est soit pour Dieu ou contre Dieu. C'est une action spirituelle. On ne peut pas diviser le spirituel et le matériel. Donc, il n'y a pas de place spéciale pour le pasteur qui lui fait un job spirituel et moi, bon, c'est juste physique. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu et tout ce qu'on fait est soit pour lui ou contre lui, spirituel. Quand on comprend ce que c'est la communion des saints, alors, tout d'un coup, on comprend qu'un individualisme chrétien est impossible. que tu le veux ou non, tu es entouré de croyants dans un sens. Tu es dans une église et la vie chrétienne sur terre, pauvres nous, on n'est pas dans la présence de Dieu avec les saints qui ont passé devant nous, mais c'est vécu dans la présence de Dieu pareil. Et nous, sur terre, on vit cette communauté des saints dans l'église locale. C'est là où est-ce qu'on a créé de vivre ça. C'est la seule place où on peut participer au repas du Seigneur. C'est là où est-ce qu'on fait la prédication de la parole de Dieu, l'utilisation des dons de l'Esprit. Et celui qui n'est pas dans une église locale n'est pas en train de vivre la vie chrétienne comme Jésus l'a voulu. N'oublie pas ce qu'on avait entendu la semaine passée. Hébreu, chapitre 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-unes. Mais exhortons-nous mutuellement. Impossible de faire ça toute seule. Essayez d'obéir à cette commandement-là en te cachant quelque part dans le bois ou en restant loin de toute église locale. Exhortons-nous mutuellement. À moins que tu sois ce que tu ferais, tu n'es pas capable de le faire. Et il dit « Et cela d'autant plus que vous voyez le jour rapproché. » C'est drôle que des gens aujourd'hui veulent s'éloigner de l'église locale et le jour du Seigneur est toujours en train de se rapprocher. On est plus proche au jour du Seigneur aujourd'hui que dans le temps des apôtres. On ne sait pas quand il revient. Mais juste par le fait qu'on est plus tard dans l'histoire, on est plus proche du retour du Seigneur. Point. C'est une évidence. Tu ne peux pas nier ce point-là. Et donc, on devrait de plus en plus se rassembler. Il dit « Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Bon. Je pourrais aller vraiment longtemps à propos de l'église, l'importance de l'église locale, l'église universelle. Si vous voulez entendre plus de ça, écoute la prédication la semaine passée. Je veux parler cette semaine de ceux qui aient la signe, le garantie, de la communion de l'église des saints sur terre. Je veux parler du repas du Seigneur au matin. Puis, je vais essayer de faire ça bref parce que je veux faire le repas du Seigneur au matin, du moins, un symbole quasiment de le repas du Seigneur. Si on pense comme il faut, ce terme qu'on utilise, on prend le repas du Seigneur au matin, c'est quasiment ironique, n'est-ce pas? Repas. On va prendre une petite morceau de pain et une shooter de jus de raisin. Bon repas. Bon, ce titre, repas du Seigneur, tire sa source, il vient de 1 Corinthien 11-20, où Paul parle du repas du Seigneur. Il dit donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. OK? Puis là, on prend ça de là. Le mot grec, notez-le bien, le mot grec qu'on traduit comme repas, c'est deipnon. En latin, on le traduit convivium et on devrait le traduire en français comme banquet ou festin. C'est ça, le mot grec. qu'on traduit par repas. Ça devrait être traduit banquet ou festin. C'est fou, hein? On est plus proche du repas du Seigneur, en fait, qu'en comprenant un repas agrapé en bas, dans le sous-sol, en partageant tous mutuellement nos biens, nos nourritures qu'on a apportées. On est plus proche du repas du Seigneur quand on fait ça que lorsqu'on fait ça, dans un certain sens. L'autre terme qui est très commun au Québec, on l'associe avec l'Église catholique, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Au Québec, on associe l'Église catholique. Dans le reste du monde, c'est utilisé pas mal commun par quasiment toutes les branches de l'Église, protestants, catholiques et orthodoxes. Pourquoi? Parce que c'est un mot biblique. En fait, ce mot Eucharistie, c'est le mot français qui traduit le terme en grec Eucharistia. Ça ressemble, hein? puis ce mot Eucharistia paraît 15 fois dans le Nouveau Testament. 15 fois. Et c'est intéressant de faire remarquer que c'est en fait le mot qui est traduit dans le texte de Matthieu où Jésus prend son dernier repas avec les apôtres. En fait, ce n'était pas son dernier repas, mais c'était son dernier repas avant de mourir. C'est le mot qu'il utilise. Et nous, on le traduit comme ceci, ayant rendu grâce. En Matthieu 26-27, où on trouve un récit du repas du Seigneur, on lit ceci, et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce. Le mot-là est Eucharist tessas. Ayant rendu grâce. Il donna à eux disant, buvez de celle-ci tous, ceci est en effet mon sang. Fait que ce mot Eucharistie qui nous offusque tellement parce que c'est catholique, c'est en fait Jésus-Christ qui l'utilise dans le premier repas du Seigneur. Puis c'est le mot qui traduit en français par « rend grâce ». C'est peut-être pour ça que l'Église a communément appelé le repas du Seigneur l'Eucharistie. Parce que c'est là où on remercie Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. c'est dans le grec une véritable Eucharistie. C'est drôle parfois comment on s'offusque avec des termes. En tout cas. Pour bien comprendre pourquoi on l'appelle un banquet, un festin, il faudrait peut-être essayer de voir ce que l'Église primitif faisait. En acte chapitre 2, 42, on l'a déjà lu tantôt, on nous explique que les chrétiens primitifs se réunissaient à tous les jours dans les temples et dans les maisons. Dans les temples, selon actes 2, 46, 3, chapitres 1 à 26, 5, 12 à 21 et 42, ce qu'il faisait dans les temples c'était des miracles et l'évangélisation, il prêchait l'évangile. Il allait au temple pour faire des miracles et l'évangélisation. Selon les textes qu'on a déjà lus, dans les maisons, il se rassemblait pour entendre l'enseignement des apôtres, pour la communion, la fraction du pain et la prière. Il allait au temple pour l'évangélisation, il allait dans la maison pour le festin du Seigneur accompagné de l'enseignement des apôtres, la prière. C'est quoi qu'il faisait dans ses maisons? Bien, de ce sens, je viens de le dire, on a souvent tendance de lire nos propres idées, qu'est-ce que nous on fait, nos propres manières de faire des choses dans le texte. Quand on lit, ils faisaient la fraction du pain, on s'imagine qu'ils ont fait quelques enseignements et après ça, ils ont pris des petits morceaux de pain, ils ont passé ça à tout le monde et chacun a pris un petit shooter de jus de raisin. On s'imagine qu'ils font ce qu'ils font. En fait, les assemblées de l'Église primitif étaient principalement des repas communautaires. C'était principalement des repas communautaires. Andrew McGowan, que j'ai cité tantôt, nous explique que le repas chrétien, là où le pain était fractionné, le couple béni et les diverses formes de discours partagés entre la communauté et offerts à Dieu, étaient bien sûr le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie, le Saint-Sain ou le Saint-Communion. Ces repas n'étaient pas une partie d'une vie, d'une communauté ou d'une culte. mais l'acte autour duquel et dans lequel les autres, la lecture, la parole de Dieu, la prédication, la prière, les prophéties étaient organisés. Les repas communautaires, c'était la réunion centrale de l'Église et tout le reste était autour de ça. Puis, c'est facile de comprendre pourquoi quand on pense à nos propres réunions, mettons, de famille où est-ce qu'on fait un repas ou juste des réunions d'amis où est-ce qu'on fait un repas. Qu'est-ce qui arrive? On arrive à la place, on se salue, on se colle, on est content de se voir. C'est dur à haïr quelqu'un quand on le prend dans les bras et on dit « Hey, je suis content de te voir ». Après ça, on mange ensemble. C'est dur de manger avec notre ennemi. Puis, on mange ensemble. Puis, ayant manger ensemble, qu'est-ce que l'Église faisait? Bien, eux autres, ils n'arrêtaient pas là. Ils n'arrêtaient pas là où nous, on arrête. Souvent, on mange ensemble et c'est fini. L'Église primitif, ils continuaient avec les discours. Puis, en fait, c'était normal. Dans l'Occident, dans le Moyen-Est, Moyen-Occident, quelque chose de même, dans le temps Jésus, dans la culture gréco-romaine et même auparavant, c'était tout à fait normal ce type de repas. C'était des repas formels. Et tout le monde le faisait. Ceux qui distinguaient ces repas chrétiens des repas normales des Romains et grecs, c'est la raison pour laquelle ils le faisaient. C'est le sens qu'ils donnaient au pain et au vin. Mais on peut voir ce même type de repas chez Platon où Platon se rassemblait de tout le monde, ils mangeaient ensemble et par la suite, ils faisaient des discours philosophiques. Dans l'Église, ils faisaient ça, sauf que les discours, c'était l'enseignement des apôtres. La phrase en acte chapitre 2, 42 qui dit la fraction du pain fait référence à une tradition dans ce temps par laquelle le fait de fractionner le pain signifiait l'ouverture du repas. Et donc, on se rassemble tout le monde ensemble, une grosse table ou peut-être coucher autour sur des choses puis l'autre, c'est celui qui accueille tout le monde, prend le pain et le fractionne. Et de cette manière, les repas étaient ouverts. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on lit un christian du pétrole 11, il dit ceci, le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce, le remplit et dit aussi, et mon corps qui est pour vous, faites aussi en mémoire de moi. Bon, ça, c'était l'ouverture du repas. La prochaine versée, indique le fin du repas. De même, après avoir soupé, ça ne dit pas après quelques secondes, ça dit après avoir soupé, il a pris la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites aussi en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et ça encore, d'ailleurs, c'était relativement normal. parce que souvent après un gros repas dans le temps gréco-romaine, ça finissait par on prend le vin ensemble. Jésus a donné un totalement autre sens à ce pratique. D'ailleurs, on peut lire à travers les pères de l'Église et les pères de l'Église nous indiquent que dans le premier et deuxième siècle, c'est exactement ça que faisait l'Église chrétienne. C'était ça leur rencontre. Leur rassemblement, c'était ce que je viens de décrire. C'est quoi qu'ils mangeaient? Bien, évidemment, ils mangeaient le pain et le vin. Mais ils mangeaient plus que ça. Selon les experts, en plus du pain et du vin, l'Église primitif prenait aussi différents types de légumes, de fromage, d'huile, des olives et s'il y en avait des plus riches dans l'Église, ils prenaient aussi des viandes. Parce que les viandes dans ce temps-là, c'était plus difficile à voir, seulement les plus riches pouvaient en acheter. Donc, les viandes n'étaient pas toujours accompagnées avec le repas. Souvent, ils prenaient le poisson parce que c'était moins cher, puis c'est un genre de viande. Mais c'était ça leur repas. Pain, vin, plus des légumes, des olives, d'huile, des fromages et des fois des viandes. les premiers chrétiens ne vivaient pas uniquement de pain et de vin. D'autres aliments ont parfois même joué un rôle important dans leur alimentation eucharistique. C'est intéressant. Quand on regarde l'Église primitive, alors, je veux juste résumer ça, on réalise que notre approche au repas du Seigneur est loin d'être semblant à ce que faisait l'Église primitive. En fait, la manière que nous, on fait le repas du Seigneur n'a pas vraiment commencé à arriver dans l'Église jusqu'au 4e, 5e siècle. Et la raison, honnêtement, c'était très pratique. C'est que le repas du Seigneur, on voulait avoir tout le monde possible autour du table, mais à un moment donné, tu sais, quand tu as des milliers et des milliers de personnes qui sont là, c'est dur de fournir assez de nourriture pour tout le monde. Donc, on fait ça pratique. Chacune va recevoir un minimum pour du moins le symbole, mais les repas, on ne peut plus les faire. C'est de là, d'ailleurs, que les bâtiments chrétiens ont commencé à apparaître dans l'histoire parce que les maisons individuelles étaient trop petites. Puis, on voulait essayer d'avoir tout le monde ensemble, puis ça ne marchait pas. Et donc, on utilisait des vieux bâtiments, des vieilles temples, parfois. On transformait parfois des maisons des riches en Église. Puis, on se rencontrait là pour le repas du Seigneur, mais évidemment, on n'avait pas assez de nourriture pour tout le monde. les repas communautaires, les repas chrétiens, le festin du Seigneur continuait à se faire dans des petites maisons individuelles lorsque l'Église commençait même à rencontrer dans l'Église qui était plus large, comme ce qu'on fait ici au bâtiment. Il y a une autre chose qu'il faut remarquer. Selon le Bible, l'Église Primotif faisait ceci à tous les jours. C'est fou un peu, mais en tout cas, ça ne marcherait pas pour nous. La plupart de nous, on travaille à tous les jours. C'est tellement impossible pour que quelqu'un d'aujourd'hui fasse ça à tous les jours. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, beaucoup de ces chrétiens, en devenant chrétiens, se faisaient expulser de leur job et même de leur famille et donc littéralement, il n'y avait rien à faire. Donc, ils pouvaient se rencontrer à tous les jours. Ça, c'était une des choses qui faisait que c'était possible. Nous autres, aujourd'hui, vous n'oubliez pas, nous autres, ils se rencontraient pour le festin du Seigneur. Nous autres, à quelle fréquence est-ce qu'on fait le repas du Seigneur? À tous les mois? Si on est chanceux, on fait ça tous les mois, au moins qu'on oublie une fois. Puis si malheureusement, tu as manqué le dimanche ou ce qu'on a fait, ça va tomber une fois sur deux mois, au moins que malheureusement, et par malchance, tu finis par manquer ce deuxième mois-là aussi, ça fait que ça tombe une fois sur trois mois. Ce que les chrétiens primitifs faisaient tous les jours, on ne fait quasiment jamais. Peut-être, c'est parce qu'on comprend le repas du Seigneur de manière un peu différente que l'Église primitif. Peut-être, c'est parce que pour nous, c'est juste devenu quelque chose d'extra qu'on fait pour essayer d'être chrétien, mais que pour les chrétiens, c'était la chose centrale. J'aimerais être capable de prendre plus de temps pour passer à travers les différentes positions sur qu'est-ce que le repas du Seigneur. La position protestant, souvent, on pense qu'il n'y a qu'un. Le repas du Seigneur n'est rien d'autre qu'un mémorial. On sent un rappel de Jésus-Christ, comme aller au tombeau d'un ami qui est mort. Un tombeau, c'est un mémorial de quelqu'un qui est mort et qui est fini. Puis nous, quand on passe à son tombeau et on regarde son tombeau et on s'en rappelle de tous les bons temps qu'on a eu, on fait un genre de mémorial. Et souvent, on pense que c'est ça le repas du Seigneur. Ce n'est qu'un mémorial. Et ça se base sur le fait que Jésus a dit « Prenez ce repas en mémoire de moi. » Mais je veux que vous notez quelque chose. C'est une nuance extrêmement importante. Faites ceci en mémoire de moi n'est pas l'équivalent de « Ce repas n'est qu'une mémoire de moi. » OK? Est-ce que c'est plus? C'est ça qu'il faut demander. Puis en fait, à travers l'histoire de l'Église, l'Église protestante a tenu trois positions. Je viens de vous exposer l'un des positions, le mémorial. Martin Luther croyait que le repas du Seigneur était beaucoup plus qu'un mémorial. Il croyait que quand tu prends ces aliments, tu es littéralement en train de prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais le sang et le corps n'est pas dans les aliments. Les aliments ne transforment pas pour être le sang et le corps. Ils sont le sang et le corps d'une manière peut-être spirituelle. C'est ça que croyait Martin Luther, le père de la réformation. Zwingli, qui est souvent vu comme le père de la position mémorial, il croyait en effet que, comme nous autres on croit, ce pain et ce sang ne font que représenter le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais Zwingli pensait que c'était beaucoup plus que le mémorial. Zwingli croyait que quand on prend ce repas du Seigneur, Jésus-Christ est spirituellement présent. Il n'est pas dans les aliments mais il est présent de manière spirituelle. On oublie ça. En fait, peut-être qu'on n'a jamais su. Puis, la position qui est probablement la plus répandue au monde présentement, c'est la position de Théodore de Baez qui était ensuite pris et utilisée par Jean Calvin. Puis, c'est l'idée que, effectivement, ces aliments ne sont que symboliques. mais, quand on prend le repas du Seigneur, on participe à son corps et il est réellement présent avec nous. Comment est-ce qu'on participe? Parce que ça nous donne la vie et Jésus-Christ est la source de notre vie. Il y a trois raisons qu'on peut mentionner pour expliquer comment ce repas est un petit peu plus qu'un mémorial. Premièrement, comme Paul le dit en 1 Corinthien de Jupiter 11-26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bouvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vient. Ce repas est plus qu'un rappel de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est aussi une annonce visant l'avenir. On n'a pas de mémoire de l'avenir. On sait juste ce que ça en vient. Donc, c'est un acte de foi qu'on fait quand on annonce le retour de Jésus-Christ en prenant ce repas. Deuxièmement, Dieu est à l'œuvre à chaque fois qu'on prend ce repas du Seigneur. Tout comme il est à l'œuvre quand on assiste à une prédication ou quand on entend la parole de Dieu prêcher. Zwingli, comme je viens de mentionner, qui est le père de la position mémorial, croyez fermement qu'à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, Dieu est à l'œuvre. On a oublié ça dans nos vies. Nous, on arrive au repas du Seigneur et on pense que ce n'est rien d'autre qu'un acte physique. Tout comme le gars qui s'en va pour repérer une voiture. Tout comme la personne qui conduit un camion. Mais tant de minutes, j'ai remarqué au départ que cet acte de conduire un camion ou de repérer une voiture n'est pas juste un acte matériel, c'est un acte spirituel. Combien plus le fait de prendre le repas du Seigneur. En fait, dans la parole de Dieu, on nous indique qu'il y a des bénédictions et des malédictions associées au repas. Si ce n'était rien qu'un acte physique, seulement un mémorial où tout ce qu'on fait c'est sans rappeler de quelque chose qui a eu lieu, il n'y aurait pas de bénédictions ni de malédictions associées au repas. en 1 Corinthiens, chapitre 10, 16, on affirme la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La communion au sang du Christ. Il ne dit pas que c'est le sang, il dit que c'est la communion. Ça, c'est une chose spirituelle. Le pain que nous rampons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Par ce pain et cette coupe, nous avons communion avec Jésus-Christ, avec son corps ici et vivant au ciel. Deuxièmement, il y a des malédictions associées. En 1 Corinthiens, 11, 27 à 29, Paul affirme que ceux qui prennent le repas de manière indigne, qui ne discernent pas le corps de Christ quand il prend le repas, vont attirer un jugement sur eux autres. Il dit, et ça nous offusque parce que ça ne se peut pas, il dit que ceux qui prennent le repas de manière indigne peuvent attirer un jugement sur eux autres et c'est pour ça, il dit, c'est pour ça, c'est ça la cause du fait qu'il y a parmi vous tant de malades et même ceux qui meurent. Attends une minute. Le fait de prendre ce repas de manière indigne peut causer mon maladie ou ma mort. Ça ne marche pas. C'est juste un morceau de, je ne sais même pas c'est quoi, c'est comme du pain, genre, mais croustillant. et du jus de raisin. Ça ne se peut pas que ça cause ma mort, mais Paul dit, c'est pour ça, parce que tu le prends de manière indigne. Il y a parmi vous des personnes qui meurent et qui sont malades. Quand on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas du tout comme visiter le tombeau d'un ami qui est mort. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est beaucoup plus comme arriver devant le banquet par l'invitation de nos rois et s'assire autour du table du roi avec tous les invités et de prendre ce repas ensemble. C'est ça le repas du Seigneur. On s'en rappelle quand on est là à quel point ce roi est hot, tout ce qu'il a fait pour nous autres. Puis on parle entre nous de comment ce roi est bon et on le fait dans la présence de Jésus-Christ qui est en Dieu et partout présent, qui est ici avec nous quand on prend ce repas. Tout comme il est parmi nous quand on prêche la parole de Dieu ou qu'on l'adore. Finalement, et c'est très important, ce repas est un appel à la sainteté. Ce n'est pas, vous avez entendu le jugement qu'on peut prendre sur nous autres par le fait de ne pas disséner le corps de Christ. Ça, ce n'est pas un avertissement de ne pas prendre le repas. C'est une invitation de prendre le repas après avoir pris le temps de s'examiner, d'avoir confessé nos péchés à Dieu et s'il y a lieu, d'avoir été voir ceux qu'on a offensés pour demander pardon, pour rétablir l'unité dans l'Église et par la suite de prendre le repas du Seigneur. On est invité à chaque fois qu'on prend ce repas de s'examiner pour poursuivre la sainteté personnelle. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Église primitif le faisait si souvent. Imagine, si tu sais que dimanche prochain, on prend le repas du Seigneur, puis que si je le prends de manière indigne, je peux attirer un jugement contre moi-même, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie durant la semaine? Ça va changer la manière que tu vis tout d'un coup parce que tu vas savoir que dimanche prochain, quand il t'arrive, il faut que tu confesses tes péchés devant Dieu. Ça se peut que tu vas t'obliger d'aller voir un frère, une soeur, une épouse, puis demander pardon, un frère en Christ ou un frère réel. Et donc, tout d'un coup, durant toute ta semaine, ce repas du Seigneur agit comme une manière de sanctification, un outil dans les mains de Dieu pour te sanctifier. Imagine si on le faisait tous les jours. L'Église aurait l'air un petit peu différente, peut-être. Pour les réformateurs, alors, nous sommes unis à Christ par la foi et intégrés par Dieu dans le corps de Christ, chacune à sa place. Par la prière, la lecture et la prédication de la parole de Dieu et de manière spéciale par le repas du Seigneur. Le Christ nous unit, nous nourrit, nous fait croître et nous fortifie. C'est donc un de ces outils dans les mains de Dieu. pour unir son Église locale sur terre, pour le fortifier et pour l'encourager. Voilà le but du repas du Seigneur. Voilà pourquoi c'est si important. Voilà pourquoi ça ne devrait pas être quelque chose qu'on fait une fois par mois. Mais quelque chose qu'on devrait faire peut-être un peu plus souvent. On ne peut peut-être pas revenir comme l'Église primitif à tous les jours. Mais peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir en Église sur qu'est-ce qu'on peut faire pour participer plus souvent à ce festin divin sur terre. Pour chercher honnêtement devant Dieu la communion des saints terrestres avec le Christ et ensemble. sur cela, je veux prendre le repas ensemble. On va le faire un petit peu différent le matin. Avant de distribuer les aliments, je vous invite premièrement de tourner dans le silence envers Dieu, de t'examiner, de demander pardon pour tes attitudes malsaines et mauvaises, les actions que vous avez faites qui n'étaient pas correctes envers les autres ou envers Dieu et de demander pardon. J'en dis à un Jean, chapitres 1, 9 à 10, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Il ne dit pas ça aux pécheurs, il dit ça aux croyants. Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Prenons ce temps, un petit temps pour se remettre devant Dieu. et sauf Père Tout-Puissant et Très Miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes voies comme des brébis perdus. Nous avons trop suivi les inclinations et les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes cinq commandements. Nous avons omis les choses qu'il fallait faire et nous avons fait celles qu'il ne fallait point faire. Et il n'y a rien de pur en nous. Mais toi, ô Seigneur, aies pitié de nous, misérables pécheurs. Ô Dieu, pardonne à ceux qui confessent leurs fautes. Rétablis ceux qui se repentent selon tes promesses faites au genre humain en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour l'amour de lui, ô Père très miséricordieux, accorde-nous la grâce de vivre désormais dans la piété, dans la justice et dans la tempérance, à la gloire de ton Seigneur. Amen.